Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et elle est vraiment passionnée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ces personnes-là ne sont pas nécessairement encore à cette école-là. Il n'y a pas de monde qui savent à quelle école. Non, non, non. De toute façon, tu n'as même pas nommé l'école. Non, non, je n'ai pas nommé l'école. Mais ceux qui savaient jusqu'à quelle école, je ne pense même pas qu'ils étaient encore à cette école-là. Mais c'était du gros drama. Surtout, tu veux savoir, c'est la discussion enflamante. Pendant que tu manges ta lasagne. Des fois, je suis juste là en train de faire la vaisseau et mes parents sont en cuisine. Je les entends parler. Je suis comme, mais là, qui? Je suis comme, mais parlez-en pas devant moi aussi. Vous nommez des noms que je connais. Ah, mais c'est bon. Ça doit être le fun quand même. J'ai revu une de mes anciennes profs du secondaire. Elle appelait que j'avais fait un show là-bas. Finalement, ça n'a pas marché. Elle est comme au même chalet qu'une de mes amies. Elle savait qu'elle était là-bas. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que j'ai mis une story. On est allé la voir à son chalet. Elle nous a donné tellement de tis sur nos profs du secondaire. Un, elle s'est faite mettre dehors parce que le directeur était jaloux. Puis là, lui, il a pris sa retraite pour telle raison. Oh my God. Elle nous a donné tellement de tis. Puis là, on sait des affaires. Ah oui, tu ne savais pas que tel prof avait couché avec tel prof à tromper la travailleuse sociale. Mais ça, j'ai l'impression que ça arrive peut-être plus au secondaire. Parce qu'au cégep, nous, c'est comme là que j'ai plus chillé avec les profs à l'extérieur. Parce que je suis à l'école de théâtre. C'était pas vraiment tes profs. C'est là que je les ai vus sous. Puis, ils en rencontraient des affaires sous. Mais c'était plus sur les élèves et non sur les profs entre eux. Je pense qu'ils sont peut-être moins proches. Oui, aussi, ils parlent de leurs élèves. Mais tu sais, c'est jamais en mal. Ben non, ben non, ben non. C'est tout le temps genre, telle personne est sortie parce qu'il a dit ça. C'est ça. C'est anecdotique. Il a dit ça. Avec ses parents, on s'est chicané. Puis tout. Tu sais, c'est vraiment juste comme du... Il en parle entre profs. Parce que ma mère était prof. Puis là, et puis prof, elle est rendue en immobilier. Parce que c'est comme trop routinier pour elle. Puis tout. Mais genre, elle a été prof pendant super, super longtemps. Il a obligé, c'est nice. Oui. Fait que, tu sais, moi, ma mère, elle connaît encore tout... Ben, elle connaît pas tout le monde qui est là. Parce qu'il y a du nouveau staff. Mais genre, tu sais, mon père, il en parle encore des fois. Puis tout. Puis là, ma mère était encore dedans. Puis elle a posé des questions. Puis elle est comme, ah oui, il est arrivé ça. Puis tout. Fait que ma mère, elle aime autant le drama d'école que moi. Ah, c'est bon. C'est bon, oui. Mais je me fais pas... Mon amie, c'est ça, qui est prof en ce moment, elle a comme du tir avec un autre, qui est pas prof, qui est genre technicien. C'est un vieux monsieur, tu m'avais dit. Ben, non, il est pas si vieux, finalement. On pensait qu'il était vieux, mais il a genre 35, là. C'est pas si pire, mais quand même. Puis genre, il s'envoie des textes nautis, genre, en classe et tout. Puis là, comme, ils ont comme une... En tout cas, ils ont comme un truc à réparer à l'école. Puis là, genre, parce que ça a un lien avec son cours. Puis là, elle a demandé, comme, d'aller le réparer. Puis là, ils ont comme une rencontre, les deux. Mais comme, c'est tellement chaud. Non, genre, c'est rien passé. Mais tu sais, ils se frôlent un peu d'un couloir. Puis tu sais, c'est toutes des affaires que les élèves s'en rendent pas compte, mais que, genre, c'est comme des regards de, comme, quand ils arrivent, ils se regardent. Genre, elle, elle vient chez eux ou elle sort. Ah, non, puis ils étaient comme, ah, ben, je vais devoir sortir ma grosse drille. Puis comme, des affaires de même, genre, des allusions. Puis genre, elle montre ça. Puis je suis comme, oh my God. Puis j'ai comme, ah, je vais devoir sortir mes longues vis. Puis comme, des affaires de même que, comme, les élèves se rendent pas compte. Puis genre, la personne est comme, ah, ouais, je suis pas bon pour réparer des portes, mais tu sais, j'ai plein d'autres talents. Mais comme, plein d'affaires de même que je suis comme, hey, ça doit tellement être chaud, là. Ah, non, c'est fou à quel point on se doute pas de la vie personnelle. Zéro, mais comme, ah! Ah, ouais. En tout cas, ça doit être quand même quelque chose. Vous avez déjà été amoureux, amoureuse d'un de vos profs? Nous autres, il y en avait un. C'était le prof de G.O. Tout le monde le trouvait. Le prof de G.O. Tout le monde le trouvait super chaud. Mais tu sais, c'est le genre de monsieur qui portait, là, des pantalons cargo avec le zip au milieu du genou, puis il était chaud, là. Mais on avait un remplaçant, en fait, qui était, c'était le remplaçant que quand tu l'avais dans ta classe, là, t'étais comme ma meilleure amie du secondaire à tripé dessus. Puis on dirait qu'à cause de ça, je me sentais un peu obligée de tripé dessus, fait que tout le monde tripé dessus. Ouais, évidemment. J'étais comme, oh my God, ouais, il est tellement chaud, mais le chan, il me faisait rien avant tout. Mais comme, j'ai jamais eu, non, un crush, un prof, whatever. Moi, je pense que c'est moins sexuel, mais c'est plus, mais tu sais, ça doit être au primaire, genre, mais comme, j'étais en amour avec ma prof de deuxième, troisième, j'étais comme, wow, comme, genre, mettons, ma femme, plus tard, je veux que ça soit elle. J'étais comme, je l'aimais, là, tellement, mais je pense aussi, ça doit être un peu avec le truc de zip, là, de comme, je sais pas trop. Le complexe des deux points. Ouais, ça doit être dans cette période-là de comme, mais j'étais là, comme... Le complexe des dips, par contre, ça se manifeste vraiment plus jeune. OK, bien, mon erreur, c'est pas ça. C'est genre, mettons, c'est à un an et demi, deux ans, trois ans, là, ouais. Non, non, c'est pas ça, mais j'étais comme, sérieux, j'étais genre, je parlais juste d'elle. J'étais fasciné par elle. C'est weird, hein? Ah, oui. Je sais pas. Je vais me rappeler, mais non, j'ai jamais eu un crush sur un prof ou quoi que ce soit, là. Est-ce que vous avez haï des profs? Ben oui. Ben oui. Oh, mon Dieu, oui. Genre, haïre à mourir. J'ai des profs qui commandent mes publications Facebook, des fois, genre, tu sais, ils me souhaitent un bon fight ou whatever, puis c'est genre une prof que j'ai tellement pas aimée. Ouais, bien là, sans doute pas, puis juste... Merci! Fait que moi, toutes les profs, c'est comme, je les respecte à un million pour cent, puis toujours, puis genre, je m'excuse, puis genre, je suis comme là... Puis cette prof-là, je me suis chicanée, mais comme, j'ai mis mon pied à terre. Cette chienne-là, tu devrais dire. Puis ça faisait quatre ans qu'on la côtoyait, puis c'était ma dernière année. Aïe, aïe. Puis j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai dit que je me sentais pas respectée, puis ta, ta, ta. Puis elle m'a crié après, là. Ah! Ah ouais, une affaire de comme, sérieux, je me suis fait gueuler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je me suis fait gueuler, je me suis fait... J'ai dit des affaires pas tant de chill. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais en gros, là, en gros, c'est que j'avais un... Peut-être un contrat d'une publicité qui aurait pu me rapporter genre 18 000 $. J'ai jamais fait... Je fais de la pub, la gang, là, mais je veux dire, c'est jamais des montants de même, là. C'est comme... C'était quelque chose que j'étais comme... J'ai jamais vu ça. Puis, on avait deux jours d'examen, puis il fallait qu'on présente dans une des deux journées. Puis moi, j'avais réservé la deuxième journée, la plus loin, puis j'étais comme yes. T'as eu la première, finalement, puis ça... Mais non, c'est même pas ça, hostie. C'est que j'ai un call-back pour cette pub-là. Puis je suis comme, oh, wow. Puis le tournage va... Elle donnerait la deuxième journée, si jamais je l'ai. Fait que là, j'étais comme, ah, je m'en vais voir l'approche. J'étais comme, j'aimerais ça passer la première journée, finalement. Puis ça fait l'affaire à tout le monde. C'est deux semaines avant. T'étais arrangé avec l'autre équipe pour échanger déjà, là. Au cas. Juste au cas que je l'aille. Blondie qui peut te dire oui, puis genre... Ouais, tout est beau. Puis là, elle est comme, pourquoi? Puis là, je suis comme, pour un tournage. Puis elle est comme, pardon. Je suis comme, ouais, mais je veux dire, si je l'ai, moi, pour la prochaine année, je suis chill, là. Dans le sens, c'est même pas une question. Puis c'est pas comme, je manque un examen. Non, je le fais. Puis elle a sorti tout le monde de la classe. J'étais toute seule. Puis elle m'a crié après. Qu'est-ce que je lui ai dit? Des affaires de genre... Là, sérieux, j'étais comme, pardon, si t'avais la chance, demain, de faire ce montant d'argent-là, tu serais la première à manquer des bêtes. Bien, elle a le monté quand elle avait des tournages. Ah, ouais. Puis j'étais comme, je m'excuse, mais comme, tu manques des cours à cause que t'as des tournages, de ci, de ça. J'ai dit... Puis j'étais comme, pardon, mais peut-être que toi, t'étais full aisé quand t'étais enfant, puis que t'as eu la belle vie, puis full d'argent. Mais moi, c'est pas ça ma situation en ce moment. J'ai eu de la misère à payer mon loyer. Puis il y avait suivi le salaire que t'allais faire. Oui, oui. J'étais comme, si j'ai eu la chance de faire 18 000 $, je m'excuse. Puis comme, elle comprenait pas. Puis elle était genre, ah, c'est pour ça qu'à l'école de théâtre, on n'accepte pas que le monde tourne. Je suis comme, quoi? Moi, je suis jamais absent parce que je suis hangover. Je suis jamais absent. Je manque peut-être deux jours dans l'année pour des tournages. Genre, il y en a qui manquent plus de jours. Puis je suis comme... Puis je me prévois d'avance, fuck off. Puis elle était comme, ah, c'est pour ça que les coupures et tout. Puis je suis comme, ben, c'est ça, t'avais juste à me couper, genre. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est ton problème, t'avais juste à me couper. Puis t'es comme... Puis elle avait des profs. Puis une de ses bonnes amies était vraiment saoule. Puis elle m'a avoué, en fait, que j'ai passé proche d'être coupé à la dernière année de l'école de théâtre. Genre, où tu fais les shows. Dans le sens, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de... Puis cette prof-là voulait absolument que je sois coupé parce que... Puis finalement, je n'ai pas eu la pub. Zéro. Je n'ai pas eu la pub. J'étais... J'ai assisté à tous les cours. Il n'y a rien eu. Puis elle voulait, après Noël, me couper. Puis que je ne fasse pas ma dernière session puis que je n'aille pas mon diplôme à cause de ça. À cause de la chicane et tout. C'est ça, je ne savais pas ça. Finalement, tous les profs, ils ont fait comme, ben non, ça n'a pas d'esti de bon sens. Puis je n'ai pas été coupé. Mais comme... Débile. Ah, yo. Je n'ai jamais su ces bouts de lit. Oui, oui. Je capotais. OK, fait que tu fais ou tu as fait l'école de théâtre? Oui, j'ai fait 4 ans de l'école de théâtre. En fait, c'est là que j'ai rencontré JP. Moi, j'y vais 2 ans. Je me suis coupée après 2 ans par cette crise de chienne-là. Ah, ouais? Mais voilà. Fait que oui, il y a des profs. Mais en plus, cette prof-là, genre, elle est tellement bonne, je trouve, pédagogiquement, c'est une des meilleures enseignantes que moi, je trouve, elle enseigne tellement bien. Mais c'est qu'elle n'est pas... C'est ça, c'est ça. Ah, normal, moi, j'avais déjà pété une coche parce qu'on jouait comme en longue jupe puis en talon haut. Puis là, c'est des nouveaux souliers. Ça prend des souliers, comment ça s'appelle? Des souliers de caractère. Fait qu'on a aussi de caractère. Dans le sens, c'est des nouveaux souliers. C'est sûr qu'il faut... Tu sais, à talon haut, full pour confo, genre. C'était comme la première ou deuxième fois que je les mettais. Puis là, j'ai commencé juste genre à parler à mon collègue. J'étais bien droite. Juste, mon pied me faisait mal. Fait que j'ai juste levé un peu mon pied de main. Puis je l'ai tournée, mais genre rien de plus que ce mouvement-là. Genre vraiment ça. Juste parce que ça me faisait mal un peu. Juste pour dire comme, OK, genre, pour replacer mon soulier pour pas que ça me fasse mal. Puis elle m'a engueulée puis elle a fait, tu vas jamais réussir dans ce métier-là si t'es impatiente comme ça. T'es vraiment irrespectueux pour ton collègue. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en train de te donner des notes de jeu pendant que toi, t'es en train de gigoter comme ça. Sors si t'es pas capable de travailler. Puis là, j'étais comme, OK, bien, je vais arrêter là. OK, mais c'est rien. C'est rien comme les profs que j'avais quelque chose contre eux. J'étais dans le cours puis moi, je veux dire, comme je te dis, je suis comme, je suis de même, mais avec tout le monde, avec toutes les profs, gentils de même, tout le temps, tout le temps. Puis là, je suis en train de faire ma scène. Puis après, elle fait comme, hey, j'aimerais ça te parler à l'extérieur. Puis je suis comme, première année. Première, première. C'est vrai. Première année, deuxième session. On est comme, tu sais, on est des petits culs, les coupures qui s'en viennent. Tu sais, c'est ça l'ambiance. Puis je suis comme, ah, OK. Elle est comme, non, non, prends tes affaires. Puis je suis comme, OK. Je prends mes affaires. Puis là, elle est comme, est-ce que ça va? Puis je suis comme, hey, fake, amour. Oui, ça va super bien. Je suis un peu fatigué, mais tu sais, on est vendredi. J'ai une grosse semaine, mais ça va. Elle est comme, ouais, ça va pas. Elle dit, ça me tente pas de t'enseigner aujourd'hui. Hein? Ouais, fait que, prends tes affaires, va-t'en, puis voilà. Mais prochain cours, essaie de... Puis je veux dire... Oh, hey, puis je suis sûre que tu l'imites tellement bien. Puis je veux dire, j'étais... Je veux dire, je suis vraiment... Je veux dire, j'étais vraiment bon, dans le sens, j'ai pas... Je me lance pas des fleurs, mais je veux dire, j'étais pas... C'est juste... Avec ton micro! Faut que... Puis après, ce cours-là, elle était tellement spéciale. Genre, elle se retournait vers moi, des fois, là. On mettons, il y a du monde qui présentait. Puis elle se retournait vers moi, elle me regardait dans les yeux, elle descendait, puis là, elle défaisait mon lacet. Doucement. Elle me regardait dans les yeux, puis... Ah! Puis j'étais là de même, là, j'étais figé, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pendant la présentation de quelqu'un, il y a... Personne voyait ça, puis j'étais comme, what the fuck, man! Genre, ça, c'est whack. Pendant une minute, là, qu'elle se retourne, qu'elle défait mon lacet de même. On dirait qu'elle voulait que je craque. Elle voulait que je me fasse, je pense. Elle voulait que... Ben, clairement, là. Le fait que je l'aie faite en dernière année, puis que j'aie mis mon pied à terre, puis j'aie fait, non, genre, je me laisserai plus faire ça. Je pense à le chambouler, puis c'est tout ça. Hé, je m'attendais pas à parler de ça. Mais ouais, ça, ça s'est passé, puis je suis fier de moi. Puis le monde, il m'applaudissait après, à l'école. Le monde n'a entendu pas. Le monde, dans les autres années, ils ont fait, il n'y a personne, il n'y a personne qui n'a jamais osé faire ce que tu as fait. Il n'y a personne, personne, en équipe avec elle pour l'examen. En tout cas, grosse parenthèse, mais j'étais full fière de moi pour cette affaire-là. Moi aussi, je serais le genre de personne à faire ce mois. D'être petite, puis de... Non, non, de step up. Ah oui, de step up. Moi, genre, c'est con, mais on a un foyer dans mon sous-sol, puis on fait des feux dedans parce qu'il fait froid. Je ne sais pas si c'est l'orgueil ou whatever, mais ma blonde, avant que je parte, était quand même si tu me fais un feu, puis j'étais comme ouais, puis je n'arrivais pas à le partir. Il y a eu de la pluie. Au début, j'étais humide. Astique, c'est bon. Là, je disais, non, tu ne comprends pas, je ne vais pas partir s'il n'y a pas un hostie de feu dans ton foyer. Moi, quand je veux quelque chose, comme à la pharmacie, je suis allée chercher des pilules pour ma blonde, puis la pharmacie n'avait pas reçu le fax. Là, je ne sais pas, je n'ai pas reçu le fax. Moi, j'étais comme, mon médecin m'a appelé puis il a dit qu'il avait envoyé le fax de ma blonde. Fait que je cherche, je ne sais pas où, mais tu sais, je reste polie, mais tu sais, maintenant, je cherche, je ne sais pas où c'est que je n'ai pas cherché, mais je ne pars pas d'ici si je n'ai pas les pilules de ma blonde. Est-ce que tu serais allée, là, mettons qu'on vient au mensonge, est-ce que tu serais allée à monter, faire ces médicaments-là, on a besoin pour vivre. 100%. Oui. Là, ça a été bon. Quand ma blonde, des fois, elle appelle pour avoir un rendez-vous en urgence ou le sans rendez-vous, genre la minute d'avoir un rendez-vous aujourd'hui, je suis comme, dis que genre, tu n'as pas dormi de la nuit, dis que genre, tu as des sueurs froides, que tu t'es réveillée toute mouillée puis que genre, puis là, ma blonde, après ça, elle fait comme, oui, je suis un peu mal à la gorge, puis je suis comme, mais ça, mais ça, mais quoi? parce qu'ils ne vont pas te prendre sinon. Oui, mais pour ça, pour ça, je serais genre un peu à... Fait que c'est embellir un peu la réalité. Mais ça doit t'aider dans des situations d'être fonceuse de même puis de, quand tu veux quelque chose, tu l'as. Ça prend ça. Là, c'est un peu dans l'extrême dans certaines situations, mais en même temps, ça doit tellement t'aider. C'est des situations autant niaiseuses que genre, le café de ma blonde, il est trop sucré, puis là, je suis comme, attends, on va revenir. Là, je me remets dans le service au volant, puis là, je suis comme, le café à ma blonde est trop sucré. Oh my God! Changez-le! Oh my God! On est aux antipodes. Moi, je m'excuserais. Moi, puis là, je vois le bord, je suis comme, il était vraiment bon. Mais je suis très reconnaissante après quand elle me le change, je suis comme, merci, j'apprécie, c'est gentil. C'est ça, t'es pas chiante. Non! C'est le merde d'en faire faux, il faut se répéter. Moi, même s'il se trompe de plat au restaurant, je le dirais pas. Ah non, ben non! Mais moi, je le dis tout dans le respect. Je le dis dans le respect. Je reviens, je suis comme, le café à ma blonde, il est blanc, genre, s'il est vraiment dégueu, il est bien trop sucré, ça goûte même pas le café, ça goûte juste le jus de vanille. Ça, c'est comme, ah, je m'excuse, j'échange, c'est comme, merci beaucoup. Mais là, s'ils font comme, ben, on le fait toujours de même. Là, là, je suis comme, ben non, je m'excuse, je vais au thé ma chaque matin, je bois un café chaque matin, il ne goûte pas ça chaque matin. Peux-tu le refaire? Mais ça, ça va. Moi, dans le restaurant où je travaille, des fois, je suis comme, on est là, puis là, je le sers, pis il regarde la tranche de pain, pis il est comme, j'aime ça un petit peu plus tôt, c'était. Ouais, elle n'est pas assez tôt, c'était. Mais comme, elle est très tôt, c'était. Puis là, je suis comme, ah oui, parfait, pas de problème. Et là, je reviens, je l'amine, pis elle est comme, ah, moi non, elle est un peu trop. Non, c'est arrivé? Tout le temps. Pis là, je fais comme, changer de grille-pain. Oui, mais non, parce que là, il repasse deux fois, j'en suis pas faite pour passer deux fois, fait que là, mais encore une fois, il était vraiment pas brûlé, là. Il était juste, pis c'est parce qu'on a souvent des réguliers, pis les réguliers, ils mangent tout le temps la même affaire, exactement le même nombre de patates. Ben oui. Des fois, c'est ça, t'es comme, ah, j'ai trop de patates. Ok. Mange-les pas tous. Mange-les pas, pis elle est comme, ouais, non, pis elle me redonne l'assiette. Parce qu'ils vont aller dans la poubelle, anyway. Asti, caliste. Mais j'ai travaillé dans un resto-déj pendant pas tant longtemps, pis j'étais le genre de fille, parce qu'il y avait les cuisiniers, pis il y avait les serveuses, pis moi, j'étais serveuse, j'allais servir les assiettes au table, pis tout, pis moi, j'étais le genre de personne qui disait au cuisinier, non, c'est parce que ses toasts sont brûlés, Genre, je vais pas aller donner ça à la personne, comme, c'est moi, tu sais, je veux dire, c'est moi, après ça, qui passe pour celle qui t'apporte un vieux déj, dégueule. Mais ils sont, ils sont. Ben, je leur dis, « Peux-tu me refaire des toasts? » Pis ils sont comme, ben là, t'es-tu allée la porter, là, c'est là? Pis je suis comme, non, mais moi, étant une personne qui déjeune souvent au restaurant, j'aimerais ça que mes toasts ne soient pas brûlés. Ah, mais ça, ça, oui, ça, je le fais. Je suis un peu rabâchoire pour ces affaires. Non, mais c'est bien correct. Mais tu sais, là, je le raconte avec de l'entrain, pis tout de suite, mais je reste toujours polie, je veux dire, jamais je serais, tu sais, surtout, surtout depuis que je penche sur les réseaux sociaux, j'ai tout le temps peur de la petite madame du team, genre, elle sait qui, pis après ça, elle disait à ses amis, pis elle est comme, tu sais-tu quoi, Rosa, elle est venue à mon team, elle m'a dit que son café était dégueulasse, elle me l'a jeté d'embarque, pis là, pis je suis comme, c'est pour ça que je suis genre, salut ma belle, mon café est dégueu, tu peux-tu me changer, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Je suis full genre. Ça m'est arrivé, tu sais, qu'on est allé à Québec. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Tes mains, ils sont tellement moites. Moi aussi, mes mains sont moites. C'est parce que je me sens emportée en parlant de mon histoire. J'ai toujours les mains moites, moi aussi, c'est dégueulasse, mais on s'aime parer. On est montés à Québec, pis là, lui était à... Ben là, on va le couper le bout, fait que je vais le dire, à Saint-Hyacinthe. Ah, mais non, mais ils savent que j'ai fait Saint-Hyacinthe. Ah, OK. Fait, lui était à Saint-Hyacinthe dans un party, pis là, j'étais avec mon ami Mathieu, qui est humoriste aussi, on va à l'école ensemble. Pis là, on était arrêtés au Starbucks, mais c'était long. Il avait mal compris nos commandes. Pis là, on avait demandé des chai lattés avec, genre deux avec du café, un pas de café, mais là, il y avait tout du café. Fait que là, on les goûtait, pis là, mais moi, je peux pas boire de café, genre vraiment pas. Genre, c'est entier humain. Fait que là, je suis comme, OK, c'est pas bonne affaire. Mais c'était long, mais comme mon ami Mathieu pis moi, on faisait des petites jokes, mais écrire ce genre. Tu sais là, on les a un peu. Pis là, comme, moi, ça prend du temps, mettons que tu me fais une demande sur Instagram, ça prend comme deux, trois jours avant que je la voie, je sais pas pourquoi. Pis là, deux, trois jours plus tard, je reçois un long texte de la fille qui écoute peut-être ça, on te salue. Ah! Elle se sentait mal, la pauvre. Elle fait, allô, juste à dire, je m'excuse vraiment, c'est moi qui étais là à Femey, t'sais, c'était à Belleuil au Starbucks. Je m'excuse tellement, on a eu une grosse journée, il y a deux filles qui ont quand ils sont malades, pis là, là, j'étais comme, mes petites cocottes d'amour, c'est pas grave. J'ai écrit, j'ai écrit, mais c'est pas grave, j'ai déjà travaillé en, mais là, elle, elle se sentait mal, parce qu'on faisait des jokes, fait qu'elle a le full prix personnel, fait que là, moi, je me sentais mal, j'étais comme, elle a les yeux plus de parler à la gueule. J'étais comme, ah, j'ai déjà travaillé en, voyons, en restauration, je sais comment, inquiète-toi pas, c'est correct, on faisait des jokes, mais c'était pas sur toi. Ça me fait ça aussi, mais des fois, en live, parce qu'on traque des fois, le monde en live, j'oublie qu'il y a des personnes derrière les comptes, même si c'est des comptes, genre, user, blablabla, même si c'est pas des comptes de hate, nécessairement, c'est genre, une petite fille de 14 ans qui a pas le droit de poster, mais genre, qui regarde quand même des affaires. Fait que tu sais, des fois, quand elles me disent de quoi, pis genre, moi, dans la vie, je suis un peu, genre, comment tu es susceptible, mais genre, pas trop, tu sais, légèreté. Fait que, tu sais, juste assez pour que quand quelqu'un me dit, genre, mettons, je sais pas moi, pourquoi t'as choisi, mettons, j'ai changé mes lunettes, pourquoi t'as choisi tes lunettes-là? Pis là, je suis comme, t'y trouves-tu lait mes lunettes? Tu sais, des fois, quand on y vient, c'est excusé dans mes messages, pis je suis comme, ils sont comme, hey, je veux juste te dire, genre, je voulais pas dire que tes lunettes, t'étais pas belle, je suis vraiment, vraiment désolée, ils te vont super bien, pis là, je suis comme, non, non, je m'excuse, t'es pas ça, je voulais le faire, je suis désolée. Je suis pareil. Ouais, je semblais quand même, je suis pareil. C'est quoi ton signe astrologique? Bélier. Ah ouais? Moi, je suis scorpion. Moi, tu penses que je suis quoi? Est-ce que t'es bonne là-dedans? Lion? Non. Ah, ascendance, lion. Ah, OK. Fait que c'est ce que je projette. Ouais. Je suis balance. Ah, j'adore les balances. Est-ce que vous êtes faim? Genre, il n'y a aucun... Pourquoi tu m'as pas dit ça? Moi, tabarnak. Les balances, genre, je pourrais pas vous trouver un seul défaut, sauf que vous êtes pas capable de vous décider. Veux-tu aller manger là ou là? Pis là, c'est genre... Mais c'est que, moi, mettons, c'est pas de même, c'est que je vais être encore plus content si tu choisis... Ouais. C'est pas que je sais pas. Genre, est-ce que t'as peur manger là? Mais c'est genre, j'ai deux options. Hey, m'en calisse. Sérieux, les deux, qu'est-ce que toi t'en vis? Je vais prendre quelque chose là-bas, je vais me trouver quelque chose. Ouais. C'est que je m'en fous. Je préfère que... Pis là, je sais pas, je préfère que tu sois heureux, mais genre, je préfère tellement... Parce que des fois, il y en a qui ont des préférences pis je comprends fou, là, si t'as mangé de la poutine hier, t'as peut-être... Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Je comprends. Mais, ce qui me fait chier, c'est que quand je dis quelque chose, comme quand j'ose dire, genre, ah, ça, j'aimerais pas ça, pis qu'on va là, pareil, là, ça me fait chier. OK, je comprends. Parce que je suis comme, jamais je donne mon opinion, jamais je dis. Les peu de fois que tu la donnes. Là, je suis comme, ça me tente pas d'aller au McDo, pis on va au McDo, je suis comme, OK. Ouais, je comprends. Sérieux, je te donne tout le temps l'option. Je dis même pas que j'ai une place, je veux pas aller là, on va, je suis comme, mais je vais y aller, pareil. Je dis, si la personne le propose, je vais te dire oui. Je suis pareil, je n'aime pas mon opinion, pis c'est vraiment juste comme pour toi, parce que moi, je préfère genre que, surtout avec ma blonde, genre, mettons avec ma soeur, je m'en fous, je vais le dire si j'ai envie de manger quelque chose, mais ma blonde, des fois, elle est comme, qu'est-ce que t'aimerais manger? Pis je suis comme, toi, qu'est-ce que t'aimerais manger? Pis là, elle est comme, je sais pas, je m'en calise, pis je suis comme, non mais, j'aimerais que tu choisisses. Pis là, je suis comme, t'attends de manger quoi? T'as envie de manger un wrap? T'as envie de manger une poutine? Pis là, elle est comme, je sais pas, moi, je m'en fous, j'ai même pas tant faim que ça. Pis là, après ça, je suis comme, ok, ben moi non plus, j'ai pas faim d'abord, on n'est pas obligé d'aller manger. Pis là, après ça, c'est comme, ok, ben, on va aller moins que d'eau d'abord, pis je suis comme, parfait ça, mec d'eau. Je peux manipulatrice, je comprends, je comprends. Mais tu sais, c'est pas manipulatrice. Non, on le dit ici. N'importe quel ex te dirait, ouais, c'est une manipulatrice. Je suis pas manipulatrice mal placée. Nous, manipulatrice, on l'a vraiment, on l'a bien connoté. Bien, ouais, c'est ça. C'est vraiment, là, pas mal placé. J'ai l'air manipulatrice, je suis vraiment. Manipulatrice, c'est juste que tu réussis à arriver à tes fins. Exactement. Mais de manière positive. Bon, ok, je vais me décrire de même d'abord. Mais plus positive. Ouais, exact. toutes les femmes du Meet of Man Parfait. Puis en parlant de positiveité, il faudrait qu'on commence le jeu. Est-ce que tu devrais nous l'expliquer? Eh oui, je vais vous expliquer le jeu. C'est vrai, là. Ouais, il y a ça. C'est vrai le temps, là. Fait qu'aujourd'hui, on a la merveilleuse de Rosalie qui nous a préparé deux vérités et un mensonge, des anecdotes qu'elle a vécues et une qu'elle n'a pas vécue. Voilà. Donc, elle va nous les raconter avec trois courtes phrases. Nous allons choisir l'ordre dans lequel nous voulons les entendre. Et puis, si tu choisis l'ordre, tu vas savoir laquelle est quoi? Non? Mais non. Si tu me dis, commence par le mensonge. Mais non, je veux dire, commence par l'histoire de la pizza en Haïti, là. Oh, OK. Ou genre, commence par l'histoire du bon phare. Commence par élaborer sur ta histoire. OK, je pensais dans quel ordre j'allais vous les nommer, là. Mais voyons. Si tu veux commencer par le mensonge, tu peux. Non, ça va. OK. J'ai déjà mon ordre prêt. Parfait. OK, je commence? Vas-y. Je suis toute excitée. OK. Donc, j'ai déjà sauvé. Non, excuse. Attends, j'ai recommencé parce que j'ai dyslexique puis ça fait aucun sens en France. Vas-y, vas-y, il n'y a pas de stress. OK, attends. Ce moment d'attente est bien involontaire. Il est candidé par Salvatore, 15 % de rabais. OK, OK, je recommence, je recommence. Faut que tu dis que c'est le bon. Mito 15, Mito 15. Tu fais tout le temps ça? Salvatore, 15 % de rabais, mais il ne dit même pas le cas de Brameau. Mane. OK. Rectifiez ma phrase. Donc, j'ai déjà sauvé un enfant de la noyade aux États-Unis et je me suis fait envoyer chier par sa mère par la suite en anglais alors que je venais de sauver son enfant. Wow! C'est vraiment comme ça. J'ai déjà sauvé un enfant de la noyade. OK, c'était pas prévu. OK, je me suis déjà barricadée dans ma propre maison parce qu'il y avait un homme qui a essayé de rentrer sachant que j'étais seule et je me suis déjà disloqué un orteil et volontairement je l'ai fait rembarquer à froid en fait. Donc, il était sorti son articulation à 90 degrés puis je l'ai fait rembarquer volontairement à froid. OK, on commence par elle parce qu'elle est plus... Non, non, attends. On commence pas par elle. Oui, moi je commence par elle. Explique. Ça fait combien de temps? OK. C'est lui qui l'est dans notre pote carrière. Mais vraiment le fun comme histoire, c'est élaboré, vous allez voir. Dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que c'était pendant une tempête de neige d'ailleurs, genre le pire moment pour avoir besoin d'un lourd urgence. Mon frère... Je me dis à quel point ça fait mal un orteil disloqué. Ça fait mal en tabarnak. Trosse, trosse. Je te le confirme. Dans le fond, j'ai un frère et mon frère il est quand même beaucoup plus vieux que moi. On a comme un 15 ans de différence. puis il y a eu un accident de moto, auto, je ne me rappelle plus. Il y avait le coup dans un... Un plâtre. Un carcan. Un peu. Non, c'est comme ça. Je sais, je sais, je sais. Ça s'appelle un carcan. Oui, OK. Puis dans le fond, ça, ça faisait en sorte qu'il ne pouvait pas tout seul se... S'auto-sucer. Non, excuse-moi. C'est parce qu'on parlait de... Il n'aime pas ça parler de sexe. Excuse-moi. Non, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pensé ça demain puis je... Non, il ne pouvait juste pas subvenir à ses besoins tout seul. Il ne pouvait pas se faire en manger puis tout. Puis, il habitait chez nous. Il n'habitait pas chez nous à ce moment-là, mais il avait comme fait un petit setup à la maison. Puis en fait, son setup, c'était un gros lazy boy. Je ne sais pas si vous savez un peu là. Tu sais, comme un gros divan, une place que genre quand il fait les pieds relèves. Oui. Il dormait là-dessus parce qu'il fallait qu'il dorme toujours dans la même position. Il ne pouvait pas bouger trop. Pour qu'il reste assis, il dormait là-dedans. Puis, j'étais quand même assez jeune. Je vous dirais, je devais avoir comme 13-14 ans. Puis, je n'avais pas le droit en fait d'être sur mon électronique avant 4 heures. Ça, c'était l'arrêt chez nous. Quand il était 4 heures, moi, j'avais hâte en hostie. Je m'en allais écouter mes émissions de RAC TV à la télé que j'avais enregistré de la journée. Rip. Oui, je sais. Fait que là, moi, je faisais tout le temps la même affaire. Quand je descends les escaliers, dans le fond, les escaliers sont de même. Puis là, genre, la télé est rien qu'en avant. Fait que là, je me donne tout le temps quand je descends un swing avec mes bas. Puis là, je glisse. Puis là, genre... Tu sautes sur le Lazy Boy. Je sautes, genre, sur le divan. Mais le Lazy Boy, il n'était pas là d'habitude. Mais là, il était là. Fait que comment c'est arrivé, c'est que j'ai couru et je me suis enfargée le pied dans le Lazy Boy, mais enfargée au point où l'orteil, juste à côté de mon petit orteil, il y a comme... De même, OK? Tu demandes si ça fait mal. Attends, par en haut ou par en bas? Sur le côté. Tu demandes si ça fait mal, là. Tu sais, là, genre, ça, là, quand tu t'accroches avec mon petit orteil... Mon orteil, là, c'est celui-là. Il était par-dessus mon petit orteil, OK? Ouais. Je suis vraiment désolée, c'est dégueulasse. Non, non, mais c'est parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de se cogner un petit orteil, là. Puis si chaque orteil est entre deux, genre, chaque os d'orteil est entre deux trucs qui font en sorte qu'ils tiennent en place. Mais là, moi, le médecin m'a expliqué que le mien avait changé. Fait qu'il y avait deux orteils dans le même spot, OK? Ouh! Ouais. Pour ce faire... Ça m'écœur. Non, c'est dégueulasse. Ce cri-là, là... Ça m'écœur. Ce cri-là était dégueulasse. Pour ce faire, il fallait que le médecin tire et le remette à sa place. Pour ça, il fallait qu'il me fasse une piqûre puis qu'il me gèle. Mais moi, j'ai la phobie des piqûres. Puis encore plus dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de peau, pas beaucoup de gras. Tu sais, genre, les mains, les pieds. Ah, ouais, ouais. Puis là, il était comme... Il va falloir que je te pique dans le pied. Puis là, moi, j'étais comme... Il n'y a aucune chance que tu me piques dans le pied. Tu préférais même qu'il te fasse ça à frais que tu te fasses piquer. Fait que là, j'ai dit... Écoute, tu vas me le faire à froid. Puis là, il était comme... C'est parce que ça fait comme 15 ans que je suis médecin puis je n'ai jamais fait ça de ma vie. Genre, je ne sais pas comment tu vas réagir. Puis moi, je suis comme... Je m'en calise. Fait là, la frette. Puis, chose que j'ai oublié de dire, c'est que... Quand même, ça faisait 15 ans que... Oui, mais il chantait à nous l'indiquer avec son bras aussi. Oui, oui, mais à l'épaule. Il y avait une tempête. Fait que nous, ça a été super long de se rendre à la clinique parce qu'il y avait du verglas. Fait que nous, on a un peu essayé d'attendre que ça passe. Mais là, moi, visiblement, je ne pouvais pas attendre. Fait que là, je disais à mon père, j'étais là, non, non, il faut qu'on parte tout de suite. On pognera un fossé, ça sera moins pire. Tu ne comprends pas. Au pire, je vais mourir. Fait que là, mon père, il est comme, OK, on part. Puis là, rendu là-bas, justement, il m'explique ça. Puis là, j'étais avec ma mère, mon père, puis tout. Puis là, le médecin, il dit, bon... Donc, comment on va procéder? J'étais, genre, couché sur la table. Puis là, il dit à mon père, donc, tu vas tenir... C'est... Tu sais, j'étais de même, là. Il fallait que mon père, il tienne, genre, mes bras, comme ça, là, genre, de même. Puis ma mère, elle a tenu mon autre jambe pour pas que je donne un coup de pied. En vrai, un exorcisme. Ouais. Pour pas que je donne un coup de pied au médecin. Puis là, le médecin, il a fait, OK, tu es prête? Puis là, j'étais là, non. Puis là, il était comme, t'es sûr que tu veux pas une pique? Je suis là, non, vas-y. Mais comme, OK. Fait que là, il tient. Puis là, bam, il me le rembarque. Au moins, il a réussi du premier coup. Là, je capotais, là. Il dit, ça va te faire mal. Parce que mon orteil, il était immense. Il était enflé, puis tout. Fait que comme, juste le fait de peser comme ça, ça faisait tellement mal, là. Tu comprends pas. Puis comme, le monde dans la salle d'attente, je suis sortie de la salle du médecin. Puis le monde dans la salle d'attente, il me regardait de même. Parce qu'il était gueulé comme une... Parce que j'ai hurlé. Là, le monde, il était comme, c'est quoi qu'elle vient de faire? Elle vient d'accoucher? Est-ce que... Puis là, après, ça te fait du bien? Non, ça faisait super mal. Après, là, genre, j'ai été en béquille pendant genre 3-4 jours, là, le temps que ça désenfle, puis j'avais de la glace. C'est même pas cassé, là. C'était pas cassé. C'était juste... Mais cassé, je pense, c'est moins pire. Casser, je suis sûre, ça aurait été moins pire. Mon orteil, là, de tous mes orteils, il était le même. Puis encore à ce jour, j'ai mal à cet orteil-là. Tu peux pas me l'écraser, là. Genre, j'ai mal encore. C'est... C'était l'enfer. J'ai vraiment l'image... Genre, comme... Oui, genre que je suis en étoile sur la table, le médecin, il me tient un pied, ma mère me tient l'autre, puis mon père, il me... Ah! Oui, oui, oui. Oui, oui, non. En exorciste. Calme-toi. Wow. Exactement. Wow. Ça fait que ça, c'est l'anecdote de l'orteil. C'est à cause du lézéboy. Je me rappellerai toujours que ce lézéboy-là, il n'est plus chez moi. C'est vraiment bon. Oui. OK, malade. J'ai chaud, je le raconte. J'ai chaud aussi. Ça fait très chaud aujourd'hui, en fait, non? Moi, j'ai des longues orteils. Moi aussi, j'ai des longues orteils. Puis à chaque fois qu'on... Dans ma famille, là, du côté de léterre, on a toutes des longues orteils. Puis là, on se cogne partout nos orteils, puis on détend les longues orteils de léterre. quand on écoute la télé, on est souvent comme assis, mettons, on a un divan à elle, puis on est tout le temps assis dans la partie du elle qui est face à la télé. Puis à chaque fois qu'on écoute la télé, des fois, on pogne les bulles, puis là, on se lève le pied, puis on s'écarte les orteils de même. Puis à chaque fois, elle est comme... Je pensais pas que t'allais dire ça. Je pensais que vous allais dire qu'à chaque fois que vous écoutez un film, vous croyez les doigts d'orteils de même. Puis t'es comme si nos petits, puis j'étais comme... Ils sont tellement longs qu'on est capable de faire ça de même. Ouais! J'étais sûre que c'était ça. J'étais comme... Hé, non, sérieux, ça, parlez-en pas. On pogne les bulles, on pogne les bulles, puis genre, des fois, je lève mon pied, puis là, je suis mécanique. T'es comme... Est-ce que t'as des longs orteils, genre? Puis il y a comme... Pourquoi il y en a un qui est de même? C'est ça, c'est ce orteil-là. J'ai une amie qui a tellement des longs orteils. J'ai une autre amie qui est comme faite toute petite. T'sais là, t'sais là, il y a du monde qui sont faites tout petits. Elle est faite de même. Puis l'autre fois, on m'a testé, puis genre, le petit doigt... Il était aussi long que l'orteil. Est-ce aussi long que le deuxième orteil est à côté du gros orteil, puis c'est toujours lui le plus long, hein? C'est toujours lui le plus long, le deuxième. Ouais, c'est ça. Moi, avec... C'est aussi long. Ils sont vraiment minces. En plus, j'ai vraiment... C'est ça! J'y vois dans ma taille. Ça m'écoeure, ça m'écoeure. Mais moi, les pieds, ça m'écoeure vraiment pas. Il y en a tellement qui s'en les écartent. Non, non, mais d'imaginer des orteils longs comme des doigts... Ils sont tellement laits tes pieds que ceux des autres, ça ne me dérange pas. Wow! Moi, j'avais un ami qui n'avait pas d'ongles sur ses orteils. Hein? Il était un peu... Je ne sais pas si c'était à cause qu'il était prématuré, mais une anecdote. Il était prématuré, puis il n'avait pas d'ongles sur ses orteils. Il y avait des tout petites orteils. À part le gros orteil, il y avait un petit picot. Ça m'écoeur. C'est juste sur un des deux orteils. Ah, j'ai l'image. Ouais. J'ai l'image. Mais c'est comme... C'est vraiment ça, genre. Arche! No hate. avec le truc du kidnapping qui était seul chez vous. What the fuck? Non, il y a deux affaires. Il y a un kidnapping puis il y a l'affaire que j'ai sauvé un... Oh non, c'est la même chose. Oui, c'est ça. L'enfant, il faut finir avec ça. L'enfant qui a failli se noyer. Tu t'es baricadée chez toi? Ouais. Dans le fond, ce qui s'est passé... Avec quel âge, j'attends? J'étais en sixième année. Ah! Je m'en rappelle parce que... Mais voyons donc, OK. C'est pas genre l'année passée. Non. Puis j'étais avec une de mes amies. Ça, c'est important de le dire. Puis genre, maudit, j'espère qu'elle va écouter ce podcast-là. On se parle plus du tout à ce jour. Mais à chaque fois qu'on se reparle, mettons, tu sais, des fois, on répond à une story. C'est de ça. On en reparle. Ah ouais, c'est traumatisant. Au moins, j'étais pas toute seule. Mais à ce moment-là, je me suis sentie toute seule. Vous allez comprendre. Bref, on se préparait pour le cross-country, en fait, parce que j'avais été mise dans la catégorie élite. Fun fact. Wow. C'est quoi du cross-country? C'est une course-école. Ah, OK. Puis fun fact, élite, c'était comme la catégorie supérieure. C'est quoi? T'as des chapeaux de cowboy en même temps puis il y a de la petite musique country. Non. Non, c'est pas ça. Mais vu que j'étais... Non, tu n'es pas bon à l'école de l'île. J'avais été mise dans la catégorie comme supérieure puis genre, j'avais été la dernière dans le cross-country puis genre, fun fact, il pleuvait cette journée et j'ai fait semblant de me corder la gueule pour qu'un 4 ou vienne me ramasser pour ne pas que j'ai fini la dernière parce que j'avais trop honte d'être dernière. C'est tellement bon! C'est mon genre! Je n'ai pas une bonne menteuse. Oui! Je me suis collée! C'est vrai! Est-ce qu'il n'est pas une bonne menteuse? C'est pas un mensonge. Je veux dire, je n'ai pas dit rien à la personne. Ben, t'es mieux mentir que de vivre là-haut. Tu sais, il y a une même... Oui, j'ai vraiment piqué une débarquette volontairement dans un fossé. Fait que bref. Fait qu'on se préparait pour ça, finalement. Je ne me suis pas très bien préparée. J'ai fini derrière, mais regarde. Puis, on allait courir souvent ensemble après l'école parce qu'elle habitait super proche. Puis, on avait fini de courir. Puis, on est arrivés chez moi. Puis, il faisait chaud. Fait que là, on s'est assis dans mon gazon puis on attendait. En avant de la maison? Oui, en avant de la maison sur mon terrain. On faisait juste prendre l'air puis boire de l'eau. Puis, j'habite. Il y a trois autres maisons puis là, il y a un arrêt stop. Puis, au arrêt stop, il y avait un monsieur qui attendait là puis il était là. Il chillait. Il attendait et il s'est crossé sur les petits linéaires. Puis, là, je fais comme... Ah, il est vraiment bizarre le monsieur. Il est juste là puis il ne fait rien. Il chill sur son sel. Il nous regarde un peu. Puis là, mon ami, elle était comme moi. Vraiment, on rentre dessus puis je suis comme ouais. Fait que là, on rentre puis moi, j'ai beaucoup de fenêtres dans ma maison. Ça, c'est une affaire puis on ne ferme jamais les rideaux. Nous, on garde toujours les rideaux grands ouverts parce que ma mère adore ça la grande lumière. Puis, là, on arrive dans le salon puis là, dans la fenêtre, on voit que le monsieur, il a reviré de bord puis là, il marche vers chez moi. Mais tu sais, je fais comme... Ah! Est-ce qu'il s'en vient chez moi? Tu sais, je ne sais pas. Ou il fait juste retour, rebroussi chemin. Fait que dans le fond, là, j'aurais dû faire un dessin avant d'arriver comment ma maison est faite. C'est qu'il y a l'entrée ici puis tu as un corridor puis dans le corridor, il y a le salon. Fait que, mettons, la porte d'entrée, il y a une vitre dessus la porte d'entrée. Fait que comme tu vois... Que tu peux voir à l'intérieur. Oui. Puis, quand tu es dans le salon, le corridor, c'est la porte d'entrée. C'est un peu comme un pénis, là. La porte... Oui. Tu as le couloir du pénis, tu as les deux pouces. Oui, exact. La porte d'entrée est... Tu ne parles pas de pénis dans tes explications. Elle est la visite. La porte d'entrée est face à la porte patio, dans le fond. Fait que peu importe dans quelle pièce que tu es, des côtés du corridor, on ne te voit pas dans la porte d'entrée. Je comprends. Ce n'est pas à air ouvert. C'est ça. C'est bon du pénis, Juppie, là. On est pensé à autre chose. Je m'imagine le glande. Fait que nous, on a fait comme, on va s'en aller dans la cuisine juste pour pas que si jamais il passe, il nous voit et ça lui donne des tentations. Finalement, il y a eu des tentations, même s'il ne nous a pas vus. On était dans la cuisine et là, on entend Cogné. Ben non, 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 non. Fait que là, mon amie, elle se penche tranquillement pour se mettre la tête un peu dans le corridor pour voir. Puis là, moi, je suis comme, non, ne fais pas ça, esti. Il va voir qu'on est là. Fait que là, je suis comme... Ben, Isabelle, il n'était pas capable. Vous avez vu rentrer, là. Ben, tu sais, moi, j'étais comme dans... Puis je veux dire, ta porte est fenestrée aussi? Ma porte d'entrée? Genre, est-ce que tu pouvais le voir? Oui, c'est ça que j'ai dit. Ben, c'est parce qu'en fait, ma porte n'est pas fenestrée. Mais le côté. C'est le côté qu'il y a des fenêtres. Puis, genre, j'en ai des frissons quand j'en parle. Puis ma porte de passion, elle est complètement vitrée. Genre, c'est vite, vite. Puis là, je suis comme, on a-tu barré la porte? Elle est comme, oui, oui, on a barré la porte. Fait que là, après ça, il sonne. Fait que là, je suis comme, what the fuck? Fait que là, mon amie, elle se penche un peu pour checker. Puis là, elle se rende vite. Puis là, elle dit, il est comme dans la fenêtre, genre, devant la fenêtre. Puis regarde. On dit, c'est comme une histoire d'horreur. Il est juste de même dans la fenêtre. Oui, oui. Ah, ça me donne. Mais non, il n'était pas de même. Elle dit, il est debout devant la fenêtre, genre, puis regarde dans l'intérieur. Puis là, après ça, je suis comme, OK, mais genre, il ne fait rien, là. Genre, reste là. Puis là, il est comme... OK, vous l'avez appelé 9-1-1? Ben, attends. Puis là, genre... Ah, elle a fait ça que ça! J'entends juste un petit, tu sais, de poignée un peu. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, tu ne fais pas ça. Peu importe, c'est quoi. Dans le sens, au début, tu peux, OK, il cherche son chemin. Dans le sens, j'essaie de l'excuser. Mais qu'il essaie d'ouvrir la porte. Non, 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 non. Ça, c'est... Elle était barrée. Elle était barrée. Oui, elle était barrée. Fait que dans le fond, là, à ce moment-là, elle a fait, OK, ça ne va pas. Là, mon amie a dit, il faut qu'on appelle la police. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais jeune, j'ai déjà appelé la police sans faire exprès. Puis quand ils ont répondu... Sans faire exprès. Non, je te dis, genre, je n'avais pas fait exprès, comme tu sais, dans le soir sur ton téléphone. 9-1-1! Non, tu sais, sur ton téléphone, quand tu te tiens trop longtemps, ça fait urgence. Ah! Puis là, ça l'avait appelée. Puis là, je t'étais là. Probablement, il n'y avait pas ça pendant que tu étais en sixième. Oui? Ben oui. Des affaires d'urgence. Ah oui! Oui, mais c'est... Tu as raison, tu as raison. Non, maintenant, c'est quand tu pèses longtemps. Mais avant, c'était sur le... Non, avant, c'était plein de fois sur le truc de... Je ne sais pas comment ça a fait pour être déclenché, mais ça, ça s'est déclenché. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi parce que j'essayais de monter le volume, mais je me suis trompée de bord ici puis j'ai appuyé plein de fois là. Puis là, ça appelle la police. C'est ça. OK, OK. C'est ça. Sur le téléphone de mes parents, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de téléphone. Puis j'avais déjà... Ça l'avait appelée la police. Puis là, j'étais là, oh my God. Puis là, j'avais raccroché. Puis la police, dans le fond, la procédure, elle n'a pas le choix de revenir, vérifier si tout est beau. Fait que là, la police était débarquée puis la maman, elle était comme, ben voyons donc, je n'ai pas appelé la police. Puis là, moi, je n'étais comme, je n'ai pas fait exprès. Puis là, le policier m'avait comme un peu expliqué que comme quand ça arrive, tu sais, il faut que tu répondes pareil puis que tu expliques puis tout. Fait que j'avais comme peur d'appeler la police pour rien, genre. Aïe, mais c'est tellement bon. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, fait que là, on rentre dans mon garde-manger. Mon garde-manger, c'est un walk-in, OK? Fait que comme, tu peux rentrer dedans. Puis on a une collection de boîtes à lunch. Fait que mon ami et moi, on s'est fait une barricade de boîtes à lunch, OK? Genre, no joke, là, comme on a empilé des boîtes à lunch. Colliste! Puis on était cachés dans le garde-manger. Puis là, elle appelle la police. Puis là, genre, moi, je suis comme, non, non, fais pas ça, fais pas ça, là. Genre, on sait pas, là, peut-être qu'il veut pas rentrer. Puis là, elle appelle. Puis là, elle est comme, oui, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer chez nous. Là, il donne l'adresse. Ben voyons donc! Ouais. Puis là, après ça, elle me donne le téléphone. Elle dit, parle avec la madame. Moi, je m'en vais voir. Là, je suis là. Eh bien courageuse! Non, mais c'est une warrior, là! Là, je te prends pour qui? Et elle, non, attends, c'est parce que c'est pas du courage, là. C'est du danger, là. Elle sort par la porte patio. Non. Elle est sortie dehors? Non. Elle est sortie par derrière. Ah non, OK, c'est pas du warrior, là. C'est du témérable. Elle est sortie par derrière. Puis là, il la voit, là, de la porte patio. Ben là, quand elle est sortie, elle dit, il est plus dans la porte, en avant. Fait qu'elle dit, je vais aller voir. Puis là, je suis comme, non, 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 non! Là, j'essaie de la raisonner pour pas qu'elle sorte. Puis finalement, elle sort pareil. Fait que là, elle sort. Puis, dans le fond, comment que c'est? C'est que, tu sais, t'as la porte d'en arrière, à la porte d'en avant. Même aujourd'hui, j'aurais jamais fait ça. Puis, ma maison est faite vraiment en carré. Fait que, dans le fond, tu sais, si jamais ils se rendent au bout l'un de l'autre du mur, tu sais, ils se voient, là. Fait qu'elle, elle peut courir en rentrant. Fait que là, elle est sortie de la porte patio. Puis, elle a longé le mur jusqu'à tourner le coin pour aller vers en avant. Puis, le monsieur, il a tourné le coin en même temps qu'elle. Non. Puis, il sent en aller vers en arrière. Fait que là, elle rentre en courant. À bord de la porte? Puis, elle barre la porte. Puis, elle rentre dans la gare de manger. Moi, je suis là au téléphone. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis, elle me dit, il s'en vient en arrière. Là, je suis là. Elle est sortie. What the fuck? Il s'en vient en arrière. Il s'en vient en arrière. Puis, là, mon ami, je suis comme, t'as-tu barré la porte? Puis, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis, là, je suis là. Tu me dis, c'est pas, c'est what the fuck? Fait que là, finalement, genre, elle avait barré la porte. On n'avait rien entendu. Est-ce que vous pleuriez? J'en sais c'est quoi. Mon ami, il était juste comme... Ton ami, il était genre... Mon ami, il était en mode survie. As-tu eu un grun? Oui, genre! Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu sais... Il a lancé des biscuits du garde-manger. Genre, attends! Pour l'attirer plus loin. Non, non. Vraiment, là, c'était vraiment... Moi, je capotais, là. Puis, finalement, ça a fini que, genre, il est parti, I guess. Puis, la police est arrivée à ce moment-là. Puis, là, mon homme était comme, les policiers sont là, ils vont cogner. Aller répondre. Je suis comme, non. Genre, je ne vais pas répondre. Imaginez, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un policier. Puis, là, il est comme, non, non, j'ai les dit sur l'autre ligne. Ils sont vraiment arrivés. Fait que là, mon ami, il est comme, OK, j'y vais! Là, moi, je suis comme, non, 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 d'un coup, c'est un piège! D'un coup, c'est un piège! J'ai dit, là, j'étais trop... Ben, je comprends, là. Puis, là, elle est allée ouvrir. Puis, là, les policiers étaient là. Puis, tout. Puis, genre, turns out que, finalement, ses parents, ils ne nous croyaient pas. Puis, mes parents, ils m'ont cru, là. Genre, ma mère, elle est partie de l'école. Puis, genre, elle s'est envenue direct à la maison. Puis, tout. Puis, genre, je capotais. Puis, tu sais, j'étais en sixième année. Puis, à partir de ce moment-là, pendant un an, je n'étais pas capable de rester toute seule chez nous, là. Genre, je n'ai pas... Puis, ça a pris du temps avant que mes parents, ils puissent retourner, comme, souper au resto sans que ma mamie vienne garder. Puis, l'autre, il était genre, ah, ce n'est pas vrai, genre. Oui. Les parents, mon ami, ils pensaient que ce n'était pas vrai qu'on avait inventé ça. C'est tellement une bonne histoire par rapport à ça. Oui. Quand j'étais jeune, avec Cédric puis Hélo, dans le fond, nous autres, on a comme des frères et soeurs qui sont comme nos amis, que genre, tu sais, le gars, c'est avec mon frère, puis la fille, c'est avec moi. Puis là, une soirée, on avait pas mal, on s'est jeune âge-là. On était les quatre, on se gardait tout seuls. Nos parents, ils allaient manger genre les coupes d'amis ensemble. Donc, on était les quatre tout seuls chez nous. Puis là, moi, puis mon ami... Ça, c'est les soirées, hein, ça. Genre, les parents vont ensemble puis là, on est en famille. Puis là, en plus, on habitait à deux maisons. C'était super cas. Mais là, il avait dit, ah oui, les poulains, ils vont pouvoir dormir à la maison. Genre, on avait installé. Moi, j'avais un lit, genre un bunk bed. Puis là, on avait installé genre tout le truc. En tout cas, c'était vraiment cool. Puis là, on était en bas, moi puis mon ami, puis les gars étaient dans le sous-sol. Puis là, on a entendu la poignée de porte et se tirer rouler. Mais c'était comme, en fait, la porte en vitre, genre, givré un peu, genre. Oui, genre givré. Ah, fait que tu voyais. Non, on n'a rien vu. On a juste entendu ça. OK, OK. Puis là, on a crié au meurtre. On a juste entendu ça. Les deux, on n'a même pas eu le courage de regarder dans la porte pour voir s'il y avait quelque chose. Ça, on ne le savait pas. C'est comme un mystère. On ne le savait pas. Puis là, on était allés rejoindre nos frères. Puis là, on est tous montés en haut. Là, mon frère, c'était comme le plus vieux de la gang. Fait que là, lui, il a ramassé une lampe. Puis là, il était comme, on va le fessé. S'il arrive, c'est-tu? C'est sûr, tu en parais de ça. Puis là, je me rappelle, il y avait aussi le gros livre des records Guinness. Fait que là, il y avait Cédric qui s'avait armé avec le livre des records Guinness. Oh my God. Ça, je trouve ça plus cute. Puis là, moi, j'étais comme, là, il faut quelqu'un y chercher un couteau. Puis tout de suite. Puis là, peut-être, on a appelé nos parents en panique. Là, eux autres, ils ont appelé du monde qui connaissaient, qui habitaient dans notre rue, qui sont venus cogner chez nous. Puis là, c'est ça. Là, ils ont appelé. Là, ils sont là, répondez-leur. Fait que là, des inconnus, genre, qu'on connaît pas tant qu'il y a de nos parents à appeler. Puis là, le monsieur évite le tour de la maison, genre, avec son... Ah, c'est donc... Je m'en rappelle pas. Genre, il y avait de quoi dans les mains, mais je m'en rappelle pas. C'était sûrement genre un batte de baseball ou je sais pas trop. Genre, tu sais, lui, il s'en venait nous défendre puis tout. Puis finalement, ça, mes parents savent pas que tu m'as écouté ça. Je m'excuse. Puis là, en tout cas, ça fait que, genre, les amis ont pas pu dormir à la maison parce que là, ils étaient comme là, Chris, là, vous avez tout manqué notre soirée puis tout. Puis genre, cette porte-là, elle faisait juste des bruits des fois. Puis je m'en ai rendu compte, ça, quand j'étais... Ça, c'était, mettons, fin primaire. C'est sûr. Mais je m'en ai rendu compte quand j'étais au secondaire que des fois, la porte... Parce qu'à un moment donné si elle me l'a fait, puis là, j'étais comme là, j'étais plus courageuse, j'étais plus bien, tu comprends? Puis là, j'ai checké puis là, j'étais comme... Ah, c'est bon! Des fois, la poignée de porte, elle fait ce bruit-là. Mais c'était vraiment comme si quelqu'un essaie de rentrer. Mais c'était genre une estime vieille poignée, genre... Là, on a changé... On a changé la porte puis tout depuis ce temps-là. Mais cette poignée-là faisait ça. Mais c'est comme en Floride, quand je suis allée en Floride, genre, il y a une semaine, on a un frigo avec une machine à glace puis un, tu sais, que tu prends de l'eau de la porte. Puis genre, quand tu prends de la glace, c'est comme 10 minutes après, ça fait... Puis là, ma blonde puis moi, on ne réalisait pas. Fait que là, des fois, il était genre 1h du matin puis là, on est là... Qu'est-ce que c'est ça, c'est quelque chose qui est rentré? Il y a un lézor qui est dans le screen puis qui gratte ou tu sais. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que c'était juste la machine à glace. Mais est-ce qu'il y a des bruits des fois? Genre, moi, je suis parano. Mais surtout, oui, c'est ça. Moi, quand je viens juste déménager et tout ça, bien, en mai, puis quand tu déménages à quelque part, tout seul, on dirait que tu remarques encore plus les bruits. J'ai habité en appartement aussi, puis genre, quand mon ex s'absentait puis que j'étais toute seule, genre, tu ne comprends pas. J'essayais de mettre la télé le plus souvent possible, mais ça faisait en sorte que j'étais encore plus parano parce que là, j'étais comme si jamais il y a la télé, je n'entendrai pas. Fait que là, j'essayais encore plus d'écouter. Puis là, j'avais trois chats en plus à ce moment-là. Après, il y avait un chat qui faisait un petit bruit. C'est un chat ou c'est quelqu'un qui était rentré? puis il me regarde. Mais des fois, il gosse avec des affaires sur le comptoir. Puis là, moi, quand il fait ça, j'ai toujours peur de prendre ma douche toute seule. Moi, jamais. Je n'ai aucunement ces craintes-là. Mais en même temps, je n'aime pas ça, prendre ma douche toute seule. Je déteste ça parce que je suis comme, imagine quelqu'un rentre puis je suis dans la douche. Genre, je me fais qui n'en paie tout nu, mais il n'y a pas que c'est votre biggest concern. Pour les bruits ou les affaires de même, dans le sens, son histoire me terrifie si ça m'arrive, mais je n'ai pas le... Tu n'y penseras pas si ça n'arrive pas. Zéro. Moi, en plus, je ne devrais pas te dire ça, mais derrière, chez nous, c'est une porte patio. Chris, imagine, il y aurait quelqu'un dans la porte patio. Ben, c'est ça que je m'ai dit tout le temps. Moi, j'ai des rideaux qui sont constamment fermés. Même l'autre fois, on était huit chez nous puis là, mon ami, genre, Jean, il était comme, what the fuck? Pourquoi tes rideaux sont fermés? Il a ouvert mes rideaux. Puis là, moi, je ne sais pas trop où je suis dans ma chambre. Je suis revenue puis là, il était comme, ben là, je viens de l'ouvrir. Puis je suis comme, non, non, moi, j'habite tout seul ici. Ta maman, ce rideau-là ne sera jamais ouvert. Mais tu vois, je n'ai pas de rideaux, moi, dans aucune de ces porte patio-là. Moi, à chaque fois qu'il est minuit, je veux me chercher un snack, j'allume la lumière dans la cuisine. Puis là, je suis comme, non, je prends ma flashlight parce que je suis comme, si il y a quelqu'un dehors, lui le vois, je ne le vois pas. Aucune chance. Puis même quand j'ai ma flashlight, j'ai peur de voir quelqu'un dehors, genre, je suis terrorisée, là. Moi, j'ai une... Faut penser à la prochaine... Je ne peux pas penser à la prochaine. Ben, vas-y, vas-y. Mais il y a une amie qui m'avait raconté une histoire puis là, je vais y t'écouter après parce que je ne sais même pas si c'est vrai, mais que, genre, était vraiment jeune chez elle avec une amie, qui est une autre de mes amies, ce qui est vraiment impertinent. Ah, le cas. Puis que, genre, à un moment donné, ils entendaient, genre... Oh! Tu sais, genre... Ah, le seigneur, oui. Dans le fenêtre. Ah, mon Dieu. On va ouvrir les rideaux puis il y avait un monsieur, genre, qui était là, même. Arque, 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 arque. Je ne sais pas si il y a un moment donné ou quoi. Mon ami voisin est déjà venu cogner dans ma fenêtre de chambre en bas, mais comme... C'est ma phobie, là. Genre, personne ne cogne dans ma fenêtre, surtout quand mes rideaux sont fermés. À quelle époque? Trabatisant, là. Mais c'est comme un truc, genre, de teenage dream de fin, d'ado, genre, qu'il passe par la fenêtre, tout... Moi, ça me fait lancer des petits cailloux dans ma tête. Non, non, moi, je suis comme là. Moi, je vais t'en lancer une estie de roche sur ta tête pis tu vas mourir, mon tabarnacle. Voyons, là. C'est tellement ça. Sérieux, là. Oh, viens. Je me passe par le toit pour pas que tes parents sachent qu'on sera ensemble. Ma calée, tu vas rencontrer mes parents. Mon crâne, là, tu vas sonner à pauvre petit comme quelqu'un d'un d'autre match. Tu vas t'encourager à deux mains. Oh, oui. What the fuck? Oh, oui, je sais. Oh, Seigneur. J'ai juste sauvé un enfant. De la noyance. Ah, c'est bon. Avec mon steak, je fais une très bonne marinade. OK, donc. Comment? Comment? En fait, c'est très simple. C'est très compliqué aussi. On a un condo en Floride. On a toujours eu des condos, que ce soit mes grands-parents, nous, ou whatever. Tes grands-parents, c'est des snowbirds? J'ai besoin de baillants, je m'excuse. Des snowbirds, genre, qui passent tout l'été en... Ben oui, pis non. Genre, ils vont comme plusieurs fois dans l'année, mais... OK, non, c'est pas des snowbirds. Les snowbirds, c'est vraiment, ils partent dès qu'il y a de la neige, ils reviennent dès qu'il n'y a plus de neige. OK, non, 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 non. Ils vont plusieurs fois dans l'année. OK. Pis, dans le fond, nous, on avait un condo. C'est pas le même condo en ce moment, mais on en a toujours eu. Fait que, tu sais, nous, on est souvent en Floride. Pis, à ce moment-là, il y avait derrière chez nous un étang, en fait. Mais un étang un peu de scrap, là. Tu sais, genre, c'était plein de canards. Il y a personne qui se baigne là-dedans. Non. Non, non, c'était un petit, petit étang, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y avait toujours, c'est dégueu, là. C'est genre, quand un vieux, il avait son auto, après, tu sais, il jetait son eau sale dedans. Tu sais, genre, c'est dégueu, là. Pis, juste en haut, tu sais, il y avait une petite colline, pis il y avait un parc. Fait qu'il y avait souvent des enfants. Ouais. Weird. Je veux dire, c'est pas un étang qui est profond. Non, c'est ça, mais quand même. Je veux dire, c'est un étang avec des canards dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Pis, ben, c'est ça. Les parents y allaient avec leurs enfants dans le parc. Pis, là, moi, souvent, genre, j'étais sur ma petite chaise, pis genre, je me faisais bronzer. Pis de la cour de mon condo, je voyais cet étang avec ce parc. Fait que souvent, tu sais, genre, je suis là, je me fais bronzer, on avait une table, où est-ce qu'on mangeait souvent nos déjeuners, pis tout. Fait que, comme, je mangeais mon petit déjeuner, pis tout. Pis, je vois un toddler, genre, un bébé, un enfant. Toddler, ouais. Un jeune, un jeune. Deux, trois. Deux, trois ans. Ah ouais, OK. On pull-up, genre, couche. En couche-culottes. Ouais, genre, qui est dans le parc. Pis là, il descend un peu la colline, pis il se promène, genre. Pis là, moi, je suis comme... Il y a pas sa baie. Ils sont où, ses parents? Genre, pourquoi ils se promènent... En couche-culottes, même. En couche-culottes, proche de l'étang, tu sais. Fait que, moi, je suis comme... Moi, j'ai un très gros instinct maternel, surtout quand c'est pas mes... Ben, en fait, surtout quand c'est pas mes enfants. Parce que t'en as pas, ouais. Tu comprends? On dirait que j'ai l'impression que c'est ma job de surveiller les enfants de tout le monde, genre. C'est comme ça aussi. Fait que, là, je le vois. Pis là, moi, je suis là, pis je mange, genre, mon déjeuner. Pis là, je le regarde, pis je suis comme... Une fois que tu l'as spoté, là, tu le surveilles. Ouais. Parce que, moi, si c'était mon enfant, moi, je le laisserais pas tout seul. Fait que, t'sais, je mange, pis là, je le check un peu en même temps et tout. Pis là, je check mon sel. Pis là, je me relève la tête, comme 30 secondes après. Pis là, l'enfant, il est plus là. Pis là, je suis comme... What the fuck? Il est où? Pis genre, deux secondes après, je vois, genre, un peu des petits splashes. Non, 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 non. Pis là, je suis comme... What the fuck? Pis là, j'essaie de checker. Je suis comme ça, un canard qui est en train de pêcher, tu sais, whatever. Pis je vois, genre, une petite taille, genre, qui sort un peu de l'eau pis tout. Pis là, moi, je suis comme... Es-tu vraiment en train de se noyer? Pis jamais tu vois ça dans ta vie, là, du monde? Non, non, je suis pas préparée à ça, là, genre. Pis moi, j'aime pas ça, les trucs que c'est dégueu, là. L'eau que c'est dégueu, là. Genre, je me baigne pas vraiment dans les lacs où j'aime pas ça. Ça m'écoeure. Surtout, tu sais, quand je fais du spadroburg, faut que j'aille 30 pieds, là, parce que je veux pas toucher à des algues ou des affaires de même, ça m'écoeure. Fait que là, moi, je vois l'enfant, pis là, je suis comme... Pis là, mon instinct de survie, je me lève. Pis là, je check pour être sûre que c'est vraiment ça que je vois, là. Pis là, je suis pas en courant. Pis là, tu sais, genre, je suis de même dans les temps parce que, tu sais, j'ai de l'eau peut-être jusqu'à genre là, là. Pis là, je suis de même, est-ce que je cours dans la marde, là. Non, non, j'ai peut-être couru genre 10 secondes avant d'atterrir dans les temps, là. Pis là, je suis de même, est-ce que là, je pungle l'enfant vers le pied, je le tire. Il était vraiment en train de se noyer, là. Il était en train de se noyer dans l'eau. Genre, littéralement... Il serait mort, là. Ben, si j'avais pas été là, il serait mort. Je veux dire, à moins qu'il aurait pataugé. Mais non, là, genre, c'est bien trop... Ok, mais moi, c'est parce que je sais la fin de ton histoire, pis je suis comme... Je suis comme... Pourquoi t'as m'a dit pas acheter... Les États-Unis d'Amérique. Un fucking condo, là. Ouais, les États-Unis, genre... Je parlais super mal anglais à ce moment-là parce que, comme... Moi, je pense que ça fait comme un... Ça fait peut-être un 3 ans, là, que je parle super bien en anglais parce que j'ai eu un année ou est-ce que j'ai écouté des films en anglais. Ah, c'est bon. Que ça. Duolingo, genre, j'étais comme... Moi, je veux apprendre en anglais. Ce n'est pas vrai que, genre, je serais pas capable de me débrouiller en anglais dans ma vie, surtout quand je fais beaucoup de voyages, je vais en Floride, pis tout. T'sais, fait que... À ce moment-là, là, moi, je parlais vraiment pas bien en anglais, là. T'sais, j'avais quelques phrases, t'sais, pour me débrouiller. Ou genre, commander au... Commenter au... Non, pas à ce moment-là. T'sais, commander au resto, whatever, je serais capable, pis tout. Mais genre, d'expliquer à une mère que son enfant est en train de se noyer, pis moi, j'ai juste essayé de le sauver, là. Je sais pas comment... Il va se noyer, mais madame. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, je le pogne, si je sors de l'eau, pis là, j'entends Jason, Jason. Pis là, je suis comme... Who the fuck is Jason, genre? Fait que là, je suis comme... Il va se... T'sais, fait que là, moi... Il serait mort, même, connasse. Fait que là, je vois le bébé un peu réagir à son nom, t'sais, pis là, je le vois un peu sonner. Il pleure dessus? Ouais, il broye, il broye sa vie. Là, t'es-tu là dans tes bras? Ben, je l'ai comme déposé par terre, pis là, je suis comme... T'sais, je suis comme... T'es-tu correct? Mais il me comprend pas, t'sais. Je suis comme... You okay, you okay? Pis là, après ça, il pleure, il pleure. Pis là, j'entends Jason, Jason. Pis là, je vois sa mère arriver en courant, genre, pis là, elle est comme... Jason, Jason, what the hell? Pis là, après ça, elle est comme... Elle me crie dessus, genre. Elle se force après son bébé, genre. Parce que, t'sais, moi, je suis comme... Moi, je suis comme plein d'eau sale. Pis son bébé, il est plein d'eau sale. Fait que là, elle est comme... Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas le droit de vous baigner là? Personne se baigne là. C'était pas interdit. Mais personne faisait ça, là. C'était dégueulasse, là. J'en sais sûr qu'il y avait plein de trucs dégueux, là, genre, des verres ou de quoi de même, là. C'est dégueulasse. Pour vrai, là, comme... La piscine aurait été brisée que je serais pas allée me baigner là-dedans en canicule, là. C'est dégueulasse. T'as dit quoi? Là, j'ai dit... « Noyer, water! » Pis là, après ça, la mandame est comme... Pis là, elle pointe son gars en moi, genre... Pis tu comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. Fait que tu penses qu'elle dit... Ouais, en moi, il est tout dégueulasse. Pis là, elle est comme... « What the hell are you doing? » Pis là, moi, je suis comme... « No, no, I just try to... Sauver, là, noyer, no water! » Pis là, après ça, la mère, elle est comme... « Na, 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 na! » Pis là, après ça, elle pogne le bras de son kid. Mais genre, je me rappellerai toujours de la façon qu'elle a pris le bras de son kid. Elle a pris le bras de son kid, puis là, moi, je suis bouche fucking baie. Ça me décollisse. Je capotais. Ça me décollisse. Pis genre, moi, j'étais jeune, là. J'avais genre 15 ans, là. Comme... Tu viens de sauver un enfant. Tu viens de sauver... Le petit gars, il serait mort. Ouais. Sa mère est là, même. Sa mère, ouais. Pis elle t'envoie chier. Genre... Genre... Jason, Jason, tu roules ton kid. Ouais, ouais. Genre, je m'excuse, à trois ans, t'as pas une minute de respiration dans l'eau, là. Pis t'sais, même si c'est pas l'enfant, l'enfant, il était bien trop jeune pour reconnaître. Tu sais, au moins, sa mère qui fasse genre... Hey, même... Thank you so much. Pis tout, genre, non, rien. Sérieux, là? Je me suis fait envoyer chier, pis elle est partie. Pis là, j'étais là... Pour vrai, genre, j'avais des larmes, là. J'étais comme... Je me suis jetée dans un étang plein de vieilles crasses de merde. Je suis dégueulasse. Tu t'es fait envoyer... Pis je me suis fait envoyer chier. J'ai sauvé quelqu'un. Genre, cet enfant-là, là, en ce moment, là, il doit être rendu à genre 8, 9 ans. À cause de toi. Jason est vivant. Je me rappellerai toujours de son nom, de sa face, quand je lui ai sorti de l'eau de la façon de sa mère, là. Mais ça, faut que tu te rappelles de ça, pis pas de sa connasse de mère, là. Ben oui, pis après ça, moi, je suis rentrée dans la maison. Pis mon mère, elle, comme... Grand-maman s'en vient pour déjeuner. Pis là, je suis comme... Je suis tout sale. Pis je suis comme... J'ai déjà déjeuné. Pis là, elle est comme... Pourquoi t'es sale? Pis là, je suis comme... Ben, je viens de sauver un bébé dans l'étang. Pis là, elle est comme... OK, mais elle va prendre ta douche, vite, là. Mon grand-maman s'en vient. Là, moi, je suis là. Aïe, aïe, je capote. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je viens de sauver la vie d'un enfant. Tout le monde s'en fout. Je capotais. Oh my God. Fait que là, je suis comme... Ça te met tellement face à face avec, comme... Tu sais, la vie est fragile. Pis on dit que c'est tellement normalisé que, genre... Ah ouais. Mais là, t'en es pas à ta mère. J'en ai reparlé à ma mère par la suite. Quand j'ai pris ma douche, là, je suis sortie de la douche. Je pleurais. Pis là, elle était comme... Pourquoi tu pleures? Je suis là... Chris, je viens de sauver un bébé du lac, du petit... Comment t'appelles ça, ici? D'étang. Oui, c'est ça. De l'étang en arrière de chez nous. Pis, genre, personne. Tout le monde s'en fout. Sa mère, elle m'a envoyé chier. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais elle m'a crié dessus en anglais. J'ai aucune idée de ce qu'elle a dit, mais elle m'a jamais dit merci. J'arrive en maison. Je vous dis que j'ai sauvé un bébé. Pis vous me dites d'aller prendre ma douche parce que grand-maman s'en vient. Là, elle capotait. J'avais tellement pas mind, là. Genre, elle était comme... Moi, j'ai juste vu que t'étais dégueulasse, là, genre... Pis grand-maman s'en vient. Pis quand grand-maman, grand-maman, elle est bien focussée sur le ménage pis sur la propreté, genre, je rentre chez elle pis elle me lave les pieds qu'une guenée, là. Tu comprends ce que... Ouf! Fait que, t'sais, grand-maman, fallait que je sois propre, là. Fait que là, j'étais comme... Christy, j'étais dans l'étang en arrière. Pourquoi tu penses? Pas pour le fun? Pour sauver un enfant, t'sais? Genre, j'aurais pas sauté là pour le fun. Pis là, ma mère, elle capotait. Pis là, elle était là, t'as tellement bien fait, pis tout. Écoute, là, Paul, la madame, t'sais, peut-être qu'elle pensait que, genre, t'avais incité son kid à aller te baigner avec toi ou, t'sais, genre, whatever, comme... Moi, je capotais, t'sais, je me pourrais... Je m'en suis pas encore remis à ce jour. Hé, mais genre, c'est débile. Genre, tes trois histoires, là, m'ont fait tellement de transportés dans plein d'affaires. La blessure, j'ai eu mal. L'autre, j'ai eu peur. Pis ça, je suis comme flabbergasté. J'ai... Ouais, j'ai... Genre, en tout cas, c'est décollissant. Belle transition pour le... Segment Piperoni! Ah, il faut que je mette une casquette? Oh, yes. Si tu veux. Oh, my God. Segment Piperoni, en fait, c'est qu'on a demandé à nos spectateurs d'écrire des vérités pis des mensonges sur un lien. En fait, ceux qui nous écoutent, allez écrire, parce que vous êtes pas beaucoup, pis on vous lit. Pis je suis sûr que vous avez des bonnes anecdotes à raconter aussi, pis des bons mensonges à écrire aussi. Le lien est dans la description. Il est écrit Segment Piperoni. Vous appuyez là-dessus. C'est tout anonyme. Vous inventez une histoire. Vous vous en comptez une que vous avez vécue. Vous faites un des deux comme vous voulez. Pis le Segment Piperoni, en fait, c'est le mensonge. Pis là, on va lire, donc, deux anecdotes. Une vraie, une fausse. Pis vous allez devoir deviner lequel est le Piperoni. Si vous devinez, vous courez la chance de gagner une carte cadeau de 20 $ de Salvatore. Parce que c'est le Segment Salvatore. Quand je commence. Voilà. Attends, mais nous, veux-tu deviner ou pas? Ben oui, nous, on peut essayer, évidemment. Nous, on sait pas, c'est allé à toi, ouais. Ouais, on va le savoir après, la réponse. Tu commences ou je commence? Ben, je commence. Parfait. Non, tu peux commencer, en fait. Tout ça s'est passé au secondaire. Je trippais bien gros sur une fille dans ma classe. Et à chaque année, durant la Saint-Valentin, on pouvait envoyer des roses de manière anonyme. Oui. Et la personne le recevait dans le cours et tout. Moi aussi, j'avais ça. Moi aussi, c'était les lettres. Là, moi, j'en achète comme cinq. Sérieux, cette fille en méritait comme mille. Mais j'étais bien trop gênée pour lui dire que ça venait de moi. Donc, j'ai choisi l'option anonyme. Elle reçoit ses roses. Et là, elle se tourne vers mon meilleur ami, qui, lui, non plus, savait pas que j'avais un kick dessus. Et elle est persuadée que ça vient de lui. Il confirme que c'est lui. Non! En parenthèse, le salaud. Et depuis ce jour, ils sortent encore ensemble et ont deux enfants. Je suis un peu déçu, car ça aurait pu être moi. Mais en même temps, j'ai contribué à une belle histoire d'amour. Aïe, imagine-tu si tu contribues au doute qu'il n'y a pas de couilles pour dire que j'en... Aïe! Tu n'y crois pas? Moi, j'y crois. J'y crois. Au primaire. Commençons ensemble au primaire. Au primaire, au secondaire. Ah, au secondaire. OK, je pense que c'est au primaire. Au primaire, c'est au primaire. Au primaire, oui. OK, moi, j'ai envie de croire raciste. Ouais, c'est cute. OK, prochaine histoire. Ma grand-mère a tendance à exagérer en alcool dans les parties de famille. Donc, la dernière fois qu'il est venu chez moi, on lui a fait des drinks sans alcool toute la soirée. Elle agissait quand même comme s'il était super saoule. Je ne savais pas que ma grand-mère était une si bonne comédienne. Ah, c'est bon. Ben là, ça peut être vrai aussi, en fait. Je pense que ça, ça serait genre un mamamia. Ouais, ouais. Ouais. Ben, les deux me semblent bien, mais là, ça, ça me semble plus vrai. Fait que c'est sûr qu'il y en a une des deux qui est fausse. Ouais. 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 Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça que ce soit elle qui est bonne, mais... Mais on ne sait pas, peut-être que c'est... Je ne sais pas. Ben... En même temps, c'est les courses, elle est longue. Je ne sais pas. Ben, donc, dites-vous ce que vous pensez pour le sommet en pévéranie. Commentez pour avoir... Attends, mais il y a autre chose qu'il faut dire. Ah oui, ben oui. Ben, moi, là, je veux... Il est trop excité. On veut une bonne pizza, là. Salvatoré, premièrement, ce n'est pas cher. Deuxièmement, Mito 15 pour 15 % de rabais. Sur l'application. Sur l'application. Ah ben, quand même. 15 % à crise, la pizza est 10$, tu sauves les taxes. C'est-tu quoi, Rosalie? Tu allais l'acheter de toute façon, ta pizza. Fait que là... Ah ben, attends. Achète-la. Là, tu ne payes pas les taxes. Tu ne payes pas les taxes. Voilà. Merci, Salvatoré. Sérieux, c'est les trois. Je t'ai vu les vivre. Des fois, on dirait que je ne sais pas parce que je ne sais pas c'est quoi le mensonge. Là, je ne sais pas parce que comme... Moi aussi, j'ai fait du théâtre. La dernière, c'est sûr qu'elle est vraie. La dernière, c'est certain à 100 % qui est vraie. Parce qu'elle était là, puis elle était dans sa tête, puis elle voyait. Genre, la dernière, 100 %, 100 %. On dirait que là, j'étais plus comme 100 %, c'est vrai. La première... La première, c'est quoi, donc? L'orteil. Ah, moi aussi, l'orteil, je pense, qui est pas vrai. Hein? Ouais. Moi, je suis rendue que je me fais une idée dès le départ, puis je la garde tout le long, puis j'ai tout le temps raison, en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle a tout le temps raison. OK, mais débattons quand même. L'orteil, c'était quand même précis, puis je veux dire, moi, de savoir que ça va dans l'autre truc, puis tout, c'est comme des informations que j'aurais pas... Tu t'inventes pas ça de même. Je pense que c'est peut-être arrivé à quelqu'un d'autre, mais c'est pas arrivé à elle. OK. Puis le deuxième... Parce qu'au début, quand elle a dit ses phrases, elle a dit, je l'ai remis moi-même. Puis là, dans son histoire, elle a dit qu'elle est allée chez le médecin. Quand elle a juste dit ses phrases au début, elle a dit que... Ah ouais, j'ai dit ça? Ouais. T'as dit qu'elle a dit qu'elle avait remis elle-même... C'est peut-être pas ça que t'as dit. J'ai dit, je l'ai volontairement remis à froid. Mais la façon qu'elle a dit, c'est comme si c'était elle qui allait faire. C'est vrai que moi aussi, j'avais compris ça. Peut-être qu'elle s'est dit, ah Chris, peut-être que ça fait pas de sens. Non, non, moi, je pense que son mensonge, clairement, elle y a pensé. Fait que moi, je pense pas que c'est un gros détail de même de comme, ah, c'est elle-même qui... Elle peut pas elle-même l'avoir placée. C'est impossible qu'elle a... Je sais pas. Moi, ça, ça, je peux y aller avec toi, mais pas pour cette raison-là. Mais je peux y aller. Pis le deuxième, c'est quoi? Deuxième, eh non, ça aussi, là, l'affaire du... Du dude qui... Mais ça, c'est parce que... Moi, je dirais deuxième parce que c'est trop intense. L'affaire du dude? Ça se peut pas, man. Le dude qui suit de même, pis genre, la fille qui sort. Tabarnak! Ça, j'avoue que c'est intense. Man, c'est une warrior, là, c'est genre... Mais on y va avec le premier parce que sinon, je sais que si on le pote, tu vas être genre calé, ce gars-là. Fait qu'on va y aller avec le premier. Fait que fais juste nous dire si c'est vrai ou non. Donc, on pense que le mensonge, c'est... C'était jamais... Moi, c'est ça que je gagne si... Ouais. OK. Tu t'es jamais disloqué le... Le deuxième orteil. Je me suis déjà disloqué l'orteil. Est-ce que c'est la deuxième qui est pas vraie? Je me suis déjà barquilladée dans ma maison. C'est la fin de la noyade! C'était pas vrai. J'ai jamais sauvé d'enfant noyade. C'était à cause de ma toune. J'ai déjà sauvé une enfant de la noyade. Je pense que c'est la fois que j'ai été le plus chouc. J'étais sûre à 100 %. Puis même ton charabia en anglais, c'est comme ça qu'elle a entendu. C'était de l'improvisation. Je n'ai même pas pensé à ce que j'allais dire avant. Puis c'est-tu vrai l'affaire du marécage? Y avait-tu un marécage? En fait, là, c'est que... Comment j'ai build-up mon histoire? C'était avant de me coucher tout le temps. Tu sais quand tu fais de l'insomnie un peu? Tu sais pas trop à quoi penser avant de te coucher. Je pensais à mon histoire, puis là, j'étais comme... J'ai failli dire une autre affaire qui est déjà arrivée à une de mes amies, d'ailleurs. Tu vois, c'est inventé toutes pièces? Oui. Toutes pièces? Oui. L'étang, c'est-tu vrai? L'étang, c'est parce que le condo qu'on a en ce moment, il y a un étang. Puis on se baigne pas dedans, puis il est dégueu. Mais genre, il était pas au... C'est tout. Amen. Y a pas de parc. Y a même pas de parc? Y a même pas de parc. Y a pas d'enfants qui se promènent. Je pense que c'est le mensonge que je suis le plus flou. Moi, je voyais l'étang, la colline. Je voyais tout, tout, tout. Je voyais l'enfant. Moi, la seule affaire, c'est le 10 secondes. Je comprenais pas comment en 10 secondes, tu pourrais te rendre à l'étang. Non, mais moi, je m'étais dit, tu sais, le condo est au premier étage avec la galerie. Moi, je voyais tout le 7. C'était le même que je me l'étais. Puis pour vrai, avant de me coucher, je me disais, OK, là, je vais dire ça, puis tout. Puis là, il y a déjà eu un truc aussi que je pensais à faire. Puis je l'avais dit à ma famille. Puis là, ma famille était comme, non, parce que si ça t'était vraiment arrivé à toi, ça aurait pu passer pour un mensonge. Mais là, vu que ça t'est pas arrivé, ça va vraiment passer pour un mensonge. J'ai failli dire que j'ai failli me faire embarquer dans un réseau de trafic humain au Maroc en échange de deux chameaux. Parce que mon ami, ça y est littéralement déjà arrivé. Genre, elle était avec son père. Puis le monsieur, il était comme, take my camel, take my camel, and I take the girl. Puis là, le monsieur était comme, no, she's my daughter, she's not to sell. Puis là, après ça, le monsieur était comme, no, no, take my camel, take my... Puis là, la maman... Puis le monsieur, il y a pensé. Tu sais, je veux dire, je veux pas faire de stéréotypes ou whatever. Je sais pas si c'est des personnes dans la vie qui sont plus entreprenantes ou whatever, mais le monsieur, il a littéralement commencé à prendre le bras à mon ami. Ben, voyons donc. Ouais, fait que là, j'étais comme, hey, tu vas raconter ça. Puis là, maman, elle était comme, c'est parce que l'affaire, c'est que... C'est vrai. Puis ça peut paraître vraiment de prendre un mensonge s'il ne l'a pas vraiment vécu. Si c'était vrai, là, il aurait pu se dire, astille, c'est sûr que c'est le mensonge de ta tête. J'ai dit à ta mère parce que c'était décollissant. Je vais te dire qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui est bon. Tout ce que t'as inventé, ça vient tout de ta tête à toi. Fait que c'est fucking crédible. Quand tu racontes l'histoire de quelqu'un d'autre... C'est ça. À moins que tu te l'ailles comme... C'est vrai. Elle vient de me donner un autre truc. Ah non, mais là, elle est rendue la meilleure. Elle est bonne pour donner. Quand ça vient de ta tête, ça a l'air plus vrai parce que t'as tout pensé dans ta tête. Build-up, oui. Puis genre, je le disais en même temps. Genre, j'avais même pas réalisé comment j'allais expliquer genre que j'ai vu l'enfant. Genre, qu'est-ce que je faisais. Puis là, j'étais comme bien, je déjeunais. C'était débile. Oui, j'ai full de... Bravo, bravo. Oh, fait que je gagne ça! Donc, c'est le septième ciel. Eros et compagnie est ravie de vous présenter en collaboration directe avec le podcast Sexoral, notre tout dernier chef-d'oeuvre, le septième ciel. Le septième ciel, comme son nom l'indique, vous emportera au sommet de l'extase grâce à sa stimulation du point G et à sa pulsion d'air sur le clitoris. De plus, il est totalement submersible, vous permettant de poursuivre votre quête du grand haut, même sous l'eau. Tout est en place pour vous offrir une expérience orgasmique inégale. Tu peux te crosser dans le bain, si tu veux. Oh my God! Je vais tellement me crosser dans le bain! Wouh! Bravo! Si jamais vous voulez vous procurer... Il y a l'air insane. Oui, vraiment. Puis la petite pochette, tu l'es-tu en coffre à crayon? Ben oui, qu'on l'est! Sérieux, il est vraiment beau, les dessus. J'adore. Septième ciel, 15% de rabais, mytho 15, Eros ou tout autre accessoire ou jouet sexuel d'Eros. Allez-y, sérieux, ça vaut la peine. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur plus TikTok et Instagram. OK. Oui, mais plus TikTok. Le nom? Rosa.lessor ou Rosa.lessor, un des deux. Malade. Toi, JP? Bon, on peut me retrouver tous les mercredis 13h au Mytho Man Podcast. Yes! Mais on peut aussi me retrouver sur ma page Instagram. Et les billets de ma tournée définissante de l'École nationale de l'humour devraient bientôt sortir. Mais je ne sais pas encore quand parce qu'on filme ça vraiment à l'avance. Fait que suivez-moi sur les réseaux pour en savoir plus. Et toi, Xavier? Même chose, 13h, mercredi. Mytho Man Podcast. Mytho Man Podcast. Sinon, Instagram, voilà. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, ici. À tous les mercredis 13h. Sérieux, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé. Sérieux, débiles, les anecdotes. Bravo à toi. Bravo à ton mensonge. Puis à la semaine prochaine. Je vous adore. On les adore. Nous vous adorons. Il n'y a plus personne qui écoute à ce moment. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada